Alors, nous sommes aujourd'hui face à une situation inédite en Guinée. Vous savez c'est quelle situation ? C'est cette histoire de coordination régionale. Coordination régionale, on dit souvent coordination régionale de Basse-Côte, coordination régionale de la route Guinée, coordination régionale de la Guinée forestière, coordination régionale de la moyenne Guinée, et aujourd'hui l'Assemblée nationale guinéenne. Il y a eu une assise là-dessus, il paraîtrait même qu'il y a quatre députés qui n'ont pas voté pour la résolution, la réglementation de ces coordinations régionales. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les coordinations régionales, moi j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, je n'ai pas trouvé là d'article dans la constitution guinéenne qui parle des coordinations régionales, de ces organisations civiles, ok, des régions différentes de la Guinée. J'ai feuilleté la constitution guinéenne, la constitution, les différentes constitutions jusqu'à la constitution de M. Alpha Condé de 2020, du 22 mars 2020. Je n'ai pas vu quelque part où on parle des coordinations régionales, je n'ai pas vu. Vous savez, quand il s'agit de dire la vérité, on doit dire la vérité. Quand il s'agit de dire la vérité, nous devons dire la vérité. Écoutez bien, mes frères et sœurs, moi je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je ne parle pas dans le sens de vous attirer. Je ne parle pas pour me faire plaire, je veux la reconstruction de la République de Guinée. Je veux les bonnes démarches pour le développement de la Guinée, pour l'émergence de la Guinée. Vous savez, ces coordinations régionales, ces contigues de basse-côte, ces soutiquements dans les différents coins, dans les différentes régions de la République de Guinée, on en trouve un peu partout en Afrique. En Côte d'Ivoire, il y en a, au Sénégal, il y en a, au Bénin, il y en a, au Togo, il y en a. On en trouve un peu partout. Au Sénégal, d'ailleurs, je pense que ces organisations pareilles, ou ces juridiques de ces organisations pareilles, ou ces chefs pareilles, ont tellement d'effluences sur la vie politique, que moi, des fois, je me pose la question. Au Mali, il y en a. Les chefs religieux et consorts qui s'impliquent souvent dans la politique. Il y en a un peu partout. Les chefs traditionnels, il y en a un peu partout, dans les pays voisins de la Guinée, qui ont des influences même sur le fonctionnement souvent de l'État, ou qui arrivent souvent à prendre des décisions et le peuple les suive. Bêtement comme ça. Vous savez, on doit se renseigner, c'est très important. Et on doit beaucoup lire. J'ai fait un live, il y a au moins un moment de cela, où j'ai dit que nous sommes en République de Guinée. La République, c'est la forme de gouvernance avec un chef d'État à la tête, élu par le peuple de Guinée qui est là pour une durée déterminée, rénouvelable. On est d'accord ? Nous sommes une nation, même si nous ne répondons pas aux valeurs véritables d'une nation. Mais nous sommes un ensemble de personnes vivant sur un territoire géographiquement limité. Nous avons des valeurs communes, même si nous n'avons pas les mêmes visions par rapport à ces valeurs communes. Nous avons un État. Alors, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, moi je ne pose pas la question sur les coordinations régionales, mais moi la question que je pose aujourd'hui aux Guinéens, c'est que, est-ce que avec la démocratie, la soi-disant démocratie, avec la forme de la République que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de cohabiter avec nos valeurs ancestrales ? Parce que, ce qu'il faut savoir, les contiguis de Basse-Côte, les sotiquemons de Cancan, ça c'est des termes purement africains. C'est des termes purement qui sont à nous. C'est des termes qu'on ne retrouve pas dans la constitution guinéenne, dans aucun texte de l'Assemblée, dans aucun texte de loi de Guinée. On ne retrouve pas là. Quel est le rôle de ces sotiquemons ? Quel est le rôle de ces contiguis-là, en République de Guinée ? Quel est leur rôle ? Est-ce qu'ils sont reconnus par l'État ? Est-ce que l'État est au courant de leur fonctionnement ? Comment ils sont créés ? Parce que si je ne m'abuse, on dit quelque part dans la constitution guinéenne que toute organisation, à caractère ethnique, ou toute organisation qui a profondément l'ethnique, c'est-à-dire qui est créée sur l'ethnique, doit être sanctionnée. Ou tout propos à caractère ethnique, à caractère tribal, à caractère régionaliste, doit être condamné. Ces organisations-là, ces organisations sont basées sur quoi ? Elles sont basées sur des régions ? Elles sont basées sur des ethnies ? On ne va pas dire que l'organisation de basse-côte n'est pas basée sur l'ethnie. Elle est basée purement sur l'ethnie. Elle est basée purement sur la région. Coordination régionale de Cancan, c'est basée purement sur l'ethnie. Le chef là, mais le chef de la coordination de Cancan ne sera jamais un peuple. C'est un malinqué. Et quel malinqué ? Quand on dit Souti Kémond ou Cancan, ce n'est pas tous les malinqués. C'est entre un cercle de malinqués. Et purement, il faut compter le premier chef, le nom Kaba. Et quand vous allez regarder un peu, vous jetez un coup d'œil sur le patriarche de Zérecoré, mais regardez le nom. Ce n'est pas un non-peule. Alors, moi je propose ceci. C'est que si nous voulons, en réalité, qu'on parle d'une république, parce que quand moi je parle souvent, je ne prends pas la Guinée dans ce cercle fermé là pour dire que la Guinée est un pays à part. Non. Moi je voudrais qu'on internationalise le nom guinéen et qu'on internationalise les ambitions guinéennes. Je voudrais simplement que si nous voulons la démocratie, si nous voulons le bon fonctionnement de la république de Guinée, alors qu'on s'attache aux valeurs de la république entièrement 100%. Qu'on s'attache aux valeurs de la nation et qu'on s'attache aux valeurs de la démocratie si nous voulons réellement le fonctionnement de la Guinée. Parce qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ces organisations, ces coordinations régionales là, le plus souvent, les politiques passent par eux pour faire des manipulations du peuple. Bien sûr. On passe souvent par ces chefs des villes, par ces chefs des régions, ok, pour manipuler le peuple. on achète leur conscience et voilà, ils sont avec les politiques et voilà, c'est parti. Ils perdent complètement leurs valeurs initiales. Les contigues de Basse-Côte, les soutitiemonts de Cancan, les patriases de Zéryké ou de la Moyenne-Guinée, à partir du moment où les politiques entrent dans leur maison, ils perdent complètement leurs valeurs, leurs cultures. Parce qu'on les tient des discours politiques et on le siloie, on leur donne de l'argent, on le siloie. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ces changements de contigues de Basse-Côte, ces changements de séputiemont dans la ville de Cancan, ces changements de patriases, des patriases d'oumès, provoquent souvent des tensions au sein de la nation. Parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui veulent que non, ça soit notre chef, il y en a qui veulent que non, ça soit d'autres chefs. Il faudrait qu'on enseigne les valeurs de la République aux enfants guinéens. C'est ce que je ne cesse de dire. Il faudrait qu'on enseigne les valeurs de la République de Guinée aux enfants guinéens. Qu'on montre aux enfants guinéens que le seul contiguï de la Guinée, le seul patrillage de la Guinée, le seul 7-8ème mot de la Guinée, c'est le président de la République de la Guinée. Vous n'allez jamais entendre ces histoires pareilles-là en France ici. Jamais aux Etats-Unis. Jamais en Allemagne pour dire que Kutsutik est mort, Kuntigui. Non, il n'y a pas. Mais en tant que ces organisations-là existent chez nous, il est difficile que ces organisations-là cohabitent avec nos hommes politiques. C'est très, très difficile. C'est très, très difficile. C'est ce que vous devez comprendre. parce que ça provoque souvent des tensions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour inculquer les valeurs de la République aux enfants guinéens et au Kuntigui de ses coordonnations régionales ? Qui est-ce qui doit faire ce travail ? Ce sont les élites et ceux qui sont au pouvoir. Pourquoi ils ne le font pas ? Ils attendent jusqu'à sa chauffe. Quand ça chauffe, maintenant, ils nous sortent les lois par-ci, les lois par-là, pour essayer d'interdire ça, 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 ça. Non. Il faut faire les choses comme ça doit se faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que voilà, non, c'est une manière de restreindre la liberté ou la liberté d'expression de ce chef-là. C'est une manière de restreindre la liberté de ce chef-là de ne pas se prononcer sur la politique. Je me dis non. Mais vous êtes hors sujet. Parce que ceux que vous appelez les Contigui, ceux que vous appelez les Soutichemont, ceux que vous appelez les Patriarches, nulle part dans les lois guinéennes ne sont mentionnées. Devant la loi, nous sommes égaux en droit et à temps de voir avec ces Contigui. Devant la loi guinéenne, dans les conditions normales, ils ne doivent même pas exister. Ils ne doivent pas avoir d'influence sur les populations guinéennes. si nous voulons marcher selon les lois guinéennes. Mais si nous voulons faire les choses maintenant selon les traditions africaines, ok, on peut les écouter. Sincèrement. Mais la tradition, la politique, moi je dis que ça ne peut pas aller. Soit on vit avec la politique moderne qui définit réellement le fonctionnement d'un État au Soit. On fait marche arrière à nos traditions. Mais c'est ce qui est difficile. Aujourd'hui, on dit, voilà, on a constaté que ces coordinations régionnelles, il y en a beaucoup maintenant. Coordination réelle. Toutes les organisations maintenant de la Basse-Côte se réclament de coordination régionale de la Basse-Côte. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi on dit prolifération des coordinations régionales, c'est-à-dire que ça ne fait que se multiplier. Soit, il y a une seule organisation, une seule coordination de la Basse-Côte qui est reconnue par l'État, une seule coordination de la Haute-Guinée reconnue par l'État ou une seule coordination de la Guinée forestière, une seule coordination de la Moine-Guinée. Donc, ça fait quatre coordinations issues des quatre régions naturelles de la Guinée. Là, l'État peut reconnaître cela. Mais à partir du moment où il y en a plus de 100, plus de 80, OK, qui sont là justement pour répondre à l'appel des hommes politiques, mais on ne peut pas s'en sortir. c'est pourquoi il y a eu la violence à Massenta. C'est parti de là. C'est ce qui crée souvent les tensions communautaires. C'est la vérité. Parce que on se dit que voilà, nous, nous sommes les propriétaires de telle ville, les autres aussi disent non, 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 c'est nous qui avons fondé, c'est nos ancêtres qui ont fondé telle ville. Par fini, qu'est-ce qui se passe ? Sinon, fonder la ville ou pas, la ville appartient à qui aujourd'hui en Guinée ? Quand on prend l'exemple seulement sur la ville de Massenta, cette ville appartient à qui aujourd'hui ? Il n'y a pas de propriétaire de Massenta plus que l'État guinéen. Mais vu que l'État est faible, c'est pourquoi il y a des tensions entre les gens là-bas, entre Mania et Thomas, c'est pourquoi il y a la tension. Sinon, le représentant de l'État, c'est le préfet, bien sûr, c'est le préfet. Il n'y a pas de Sotiquemo à Massenta qui doit avoir beaucoup plus d'influence dépassant celle du préfet, le représentant d'Alpha Conde. Et le préfet qui est là, c'est le représentant de toute la Guinée à Massenta. C'est lui seul qui est le Sotiquemo de Massenta dans les conditions normales. si nous devons répondre aux normes de la République, d'une République. Si nous prenons par exemple la ville de Dubréka, le préfet de la ville de Dubréka est le seul représentant, le seul représentant de toute la Guinée dans la ville de Dubréka, y compris le chef de l'État. Il ne doit pas avoir deux chefs là pour dire Sotiquemo de Dubréka ou pour dire le propriétaire de la ville de Dubréka est le préfet. Non ! Mais, malheureusement, l'État guinéen ne fait pas les choses comme ça doit se faire, comme ça doit se passer. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, maintenant, on parle de la réglementation, de la réglementation de ces coordonnations régionales. J'ai suivi ça, il y a quatre députés qui n'ont pas voté et ils disent que les choses ne se sont pas passées dans les règles de l'art. Et Mamadou Silla, Silla Futurlek, lui-même, il dit que la prolifération de coordination régionale, c'est Alpha Condé qui a entretenu cela. Écoutez bien Mamadou Silla, il dit comme annoncé précédemment, l'Assemblée nationale guinéenne a adopté ce mercredi 6 janvier 2021 une résolution visant à réglementer les coordinations régionales. Le Parlement justifie cette décision par la prolifération des coordinations régionales qui constituent un véritable facteur de division. C'est la vérité. Facteur de division est, selon Elage Mamadou Silla, le chef de file de l'opposition guinéenne. Cette situation a été entretenue par le président de la République qui, dit-il, a donné trop d'importance à ses organisations. Silla, lui-même, il accuse Alpha Condé que c'est le fait d'Alpha Condé. C'est lui qui a donné trop d'importance à ses organisations. Il a dit, alors, des débats qui ont procédé l'adoption de cette résolution. On continue. J'ai eu la chance de discuter avec, c'est Maman Loussilla maintenant qui parle, il dit, j'ai eu la chance de discuter avec le président de la République quand le domicile de Kuntigui de Tanene et l'âge Serona Souma a été attaqué par les forces de l'ordre. J'ai dit au chef de l'État qu'avant, il n'y avait pas ça. Les coordinations régionales, il n'y avait pas de coordination régionales, comme il dit Maman Loussilla, il dit, autant de lances en a compté, deuxième président de la République de Guinée, il n'y avait pas ça. Kunté disait seulement les sages, les doyens ou Karamoko. Maintenant, parler de Kuntigui, de coordination régionale, c'est le président Alpha Kondé qui a entretenu cela. Voilà. Et je pense, je sais pourquoi il l'a fait. Ça, je lui ai dit en face et aujourd'hui, il y a plus de cinq à sept coordinations régionales qui existent. Il y a parmi ces coordinations régionales qui roulent pour le pouvoir et d'autres pour l'opposition. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous, nous souhaitons que cette histoire de coordination régionale soit réglementée. Si les coordinations régionales doivent exister, il faut qu'il y ait une seule coordination par région, comme je disais tout à l'heure. A déclaré le président de l'UDG a monté que seuls quatre députés présents à cette première n'ont pas voté cette résolution. Il s'agit des honorables Aboubakar Souma, Mohamed Lamine Kaba, Ibrahima Suri Diallo, tous membres du groupe parlementaire Rassemblement OK, Républicain, et M. Pépé Koulimou du groupe parlementaire Alliance Patriotique. Il estime que le Parlement n'a pas adopté la bonne démarche pour résoudre les problèmes qui gangrènent les coordinations régionales. Donc, ce que vous devez savoir, mes frères et soeurs, c'est que toutes ces affaires de coordination régionale, je pense que c'est partie de l'esprit divisionniste de M. Alpha Konde afin de permettre, afin de permettre, de le permettre de gagner beaucoup plus de pouvoir. Parce que, vous savez, le politicien d'aujourd'hui en Afrique, il divise la population pour mieux régner. Pour mieux régner. Regardez même, il y a eu une salle politique comme ça en Moyenne-Guinée pour diviser les peules. Bien sûr, pour diviser même les habitants de la Moyenne-Guinée. OK ? On a fait croire à certains anciens esclaves de la Moyenne-Guinée, OK ? Les malinqués que Samoury Touré vendait aux ancêtres des peules en Moyenne-Guinée. On les a fait croire qu'en réalité, qu'on ne dit pas le Futa Djalon, qu'on dit le Mande Djalon. Cette histoire est née. Depuis que moi, je suis né en Guinée, étudié en Guinée, je n'ai jamais entendu cette histoire-là. Je ne l'ai jamais étudiée pour dire le Mande Djalon. Tout le monde sait qu'on parle de Futa Djalon. On a fait croire que non, 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 ici, il s'appelle Mande Djalon, ce n'est pas le Futa Djalon. Toujours des divisions. Il faut créer toujours des groupuscules pour diviser et mieux régner, se faire entendre. C'est ça. Et maintenant, le monsieur vient de reconnaître que c'est Alpha Condé qui a entretenu cela. Il dit qu'il y a plus de sept coordonnations régionales. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut complètement dissoudre ces coordonnations régionales, imposer les valeurs de la République à tous les Guinéens ou est-ce qu'il faut laisser, donner valeur à ces quatre seulement coordinations régionales ? Coordination régionales de Basse-Côte, coordination régionale de la Haute-Guinée, coordination régionale de la Moyenne-Guinée, de la Guinée-Forestière. Est-ce qu'il faut le faire ? Mais comment maintenant il faut le faire ? C'est devenu maintenant une décision politique. Normalement, je pense que dans les conditions normales, les coordinations régionales sont créées par les habitants de ces régions. Ce n'est pas les politiques qui créent ça. Mais à partir du moment où c'est devenu une affaire politique, c'est que le président, lui-même, il va s'impliquer là-dedans. bien sûr. Parce que c'est lui qui nomme les chefs de quartier maintenant en Guinée. C'est lui qui nomme tout maintenant en Guinée. Il est partout, sa présence est partout. Même ce que ses ministres doivent faire, c'est lui qui fait tout. Tout simplement parce qu'il n'a confiance en personne. Et quelqu'un qui n'a pas confiance en quelqu'un, quelqu'un qui n'a confiance en personne, sait qu'en réalité, cette personne n'a même pas confiance en lui-même. C'est la vérité. Et maintenant, s'il faut réglementer, comment il faut réglementer ? Est-ce qu'il faut laisser à ses composants de ses coordinations régionales se récomposer, se réorganiser ? Ou l'État s'implique là-dedans pour dire que telle personne est le chef de telle région ? Telle personne est le chef de telle région ? Et en faisant cela, si la région n'accepte pas la personne, qu'est-ce qui va se passer ? Il va l'imposer par la force. Vu que lui-même, il s'est imposé par la force au Guinée. Nous sommes très mal organisés en Guinée. On fait très mal les choses, comme Voltaire disait qu'il y a quatre manières de perdre le temps. Et nous, les Guinéens, on utilise toutes ces quatre manières-là de perdre le temps. Ne rien faire, mal faire ce qu'on doit faire, faire ce qu'on ne doit pas faire et faire les choses à contre-temps. Le Guinéen fait très mal ce qu'il doit se faire. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et ça crée des tensions au sein du peuple. On a vu même des, je ne dirais même pas des inconscients, des fils guinéens, ignorants, qui ont insulté ces chefs, ces chefs de ces coordinations régionales, à savoir le chef, le contiguï de la basse-côte. On a vu des personnes s'attaquer à eux farouchement, les insulter père et mère. Je me dis, mais nous sommes où ? Nous sommes où ? Comment tu peux t'attaquer à une personne qui a une certaine valeur ou qui est dans sa région ? Parce que quand on dit contiguï de la basse-côte, mais ce n'est pas une petite personne dans notre Afrique traditionnelle, pas maintenant dans la démocratie européenne qu'on cherche à adopter, mais dans notre Afrique européenne, dans notre Afrique traditionnelle, le contiguï d'une région n'est pas une personne vaine, n'est pas une personne sans valeur. Mais avec ce régime-là, on a vu tout, on a écouté tout. des injures, des injures, des injures. Et puis ce qui me fait mal, c'est que ce ne sont pas des enfants qui insultent. Le plus souvent, c'est des vieux qui se laissent aller, des personnes âgées de 50 ans, de 40 ans, de 60 ans qui insultent, des personnes qui sont proches maintenant de la mort qui insultent, ils insultent père et mère des gens comme ça. Je me dis non, tout est perdu, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération. Tout est devenu l'argent, tout est devenu intérêt. Quand je vois certaines personnes insulter ces dédés, d'une certaine manière, je me dis, mais où nous sommes là ? On a perdu la tête. Sincèrement, on a perdu la tête. Je suis d'accord qu'on critique, on peut critiquer un koutigui, ok, on peut critiquer un homme politique, on peut critiquer le chef de l'État, mais aller l'insulter père et mère, insulter sa femme, insulter ses ascendants, insulter sa descendant, je me dis, mais ces gens-là, comment ils réfléchissent ? Comment ils réfléchissent ? Sincèrement, moi, je suis quelqu'un qui est, je suis un dur à cuire. C'est ça la vérité. Sinon, ce que je reçois comme injure, ce que je reçois comme influence, comme mon trafic d'influence, c'est que je reçois tous les appels que je reçois, les SMS que je reçois, je me dis, non, si je cède, ils auront gagné et je dois continuer. Sincèrement. Et c'est pourquoi je demande toujours qu'il faut être constant dans la bataille. Il faut être constant. Parce que nous sommes en bataille, une guerre morale. Ce n'est pas une guerre physique. Bien évidemment, il y a des gens qui ont transformé cela à une guerre civile. Mais moi, je pense que c'est une guerre des idées. Alors, cette guerre des idées, il faut être constant là. Il ne faut pas reculer. Parce que l'adversaire qui est là, il est très très fort. Quand je dis il est fort, c'est lui qui est là au pouvoir en Guinée. C'est lui qui a pour le moment l'armée guédienne. C'est lui qui a pour le moment la police, la gendarmerie. Pour le moment, c'est lui qui l'a. Ce n'est pas éternel. C'est pourquoi je dis il est fort. Nous qui sommes là, démunus de tout ça, de toute cette force physique, nous n'avons que le verbe et le cœur pour combattre ces gens-là. Alors, il faut continuer. Il faut être constant là. Mais une vérité, je vais vous dire une vérité. C'est que moi, si on me demande aujourd'hui le cas de ces coordinations régionales, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je dirais simplement que pour la bonne continuité de la République, pour le respect de la République, pour qu'il y ait, pour qu'on arrête définitivement les violences en Guinée, appartenance de ville, n'appartenance pas de la ville, c'est nous qui avons créé ici, c'est nos ancêtres qui ont créé ici, nous sommes les propriétaires de la ville, non, c'est lui qui doit être Souti Tchoumont, non, c'est lui qui doit être le Kuntigui. Pour damer tout ça là, moi, j'aurais venu, j'aurais souhaité simplement qu'on dissout toutes ces coordinations régionales et que nous respectons seulement les principes de la République, les vertus de la République, que nous soyons tous égaux devant les lois guinéennes, si nous voulons l'avancement des choses. parce que moi, j'ai vu dans les grandes puissances là, ok, dans les grandes puissances, dans les pays développés, les pays démocratiquement développés, ok, qui respectent les lois, mais ces affaires de Kuntigui, ces affaires de Souti Tchoumont, moi, je n'entends pas. Après, on me dira, non, ce sont les valeurs de l'Afrique, ça existait, oui, ce sont les valeurs de l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas prêt à jumeler la tradition et la modernité. Sur le plan de la société, on n'est pas encore prêt. Il faut qu'on se dise la vérité. Soit on impose la démocratie, les valeurs de la République comme ça se doit, soit on essaye de magouiller comme ça et puis on reste dans la boue, les autres avancent, c'est ça. Parce que jusqu'à demain, en tant qu'il y a ces chefferies dans nos villes, en tant qu'il y a ces propriétaires de villes dans nos villes, on ne va pas avancer, ça va toujours créer des tensions. Parce que, écoutez, moi, mes ancêtres sont venus dans telle ville, il y a au moins 100 ans de cela. Toi, tes ancêtres sont là. On dit qu'ils sont là il y a 105 ans. Toi, tu te dis, non, mes ancêtres, ce sont eux qui ont fondé la ville. Nous sommes les propriétaires de la ville. Et moi qui suis là il y a 100 ans de cela. Tu penses que sans faire 100 ans dans une ville, moi, je ne peux pas être propriétaire de cette ville? Là, tu ne peux pas me chasser là. Tu ne peux pas dire que je ne suis pas de cette ville. Et tu ne peux pas me dire que tu es propriétaire de cette ville. Non! Bien sûr. Parce que, quand on prend les villes guinéennes, OK, on prend les villes guinéennes, je me dis, écoutez, tout ce qui s'appelle aujourd'hui ville guinéenne, avant le contact Afrique-Europe, comment étaient ces villes-là? c'était des villages. La Guinée n'existait même pas dans le vrai sens du mot pour dire Guinée-Pays, ça n'existait pas. Mais à partir du moment où nous sommes devenus un pays avec un président, avec un gouvernement, avec une administration, avec des institutions, je pense que nous devons laisser toutes ces idées anciennes pour dire c'est pour nous la ville. Non, nous sommes les chefs d'ici. Non, nous sommes le seul chef de la Guinée doit être le président. Mais si le président lui-même dans sa tête ça ne fonctionne pas, mon frère, mes soeurs, rien ne va fonctionner. Sincèrement, rien ne va fonctionner. Parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai lu leur constitution de 2020, j'ai lu du premier article jusqu'au dernier article, j'ai lu et relu, lu et relu, je ne vois nulle part, je ne vois pas d'article qui parle de ces organisations régionales, je ne vois pas. Sincèrement, je ne vois pas. J'aime beaucoup l'une, je ne vois pas. Alors, je me dis, à quoi sert de parler de ces coordinations régionales ? C'est la République qui doit faire son travail. Mais vu qu'on n'a pas de travail, on s'attaque à des choses futiles qui n'ont pas d'importance. Moi, je dis simplement, monsieur le président et monsieur le premier ministre, les gouvernements, les membres du gouvernement, écoutez, laissez-nous tranquilles, créez de l'emploi, donner de l'emploi aux jeunes de la Guinée. Vous allez voir tout de suite s'ils ne vont pas cesser de parler de la politique ou pas. Parce que quelqu'un qui travaille n'a pas besoin de parler de futilité. Tu viens du travail, tu es fatigué. Même décrocher souvent des appels, tu en as mal. Mais il n'y a pas d'emploi. Tout le monde est politique, tout le monde parle politique. S'il n'y a pas d'emploi, tout le monde va parler du président. Mais s'il y a l'emploi, nous sommes tous occupés à gagner de l'argent. C'est l'économie qui est là. On va parler économie, on ne va plus parler de politique. La politique, les débats politiques seront maintenant cadrés par des professionnels, des gens qui sont mûrs en matière politique. Mais, sans cela, on va toujours parler politique. On va parler politique jusqu'à demain, jusqu'après demain. On ne va pas se fatiguer. Parce que c'est la politique qui régit la nation. C'est les décisions politiques, les volontés politiques qui régissent la nation. Bon. Après, quand on parle, on dit, non, vous tenez les mêmes discours. On tient les mêmes discours parce que c'est les mêmes réalités qui sont là. En tant que les réalités ne changent pas, on va toujours tenir les mêmes discours. Bien sûr, vous avez une femme qui est tout le temps affamée. Elle va tout le temps aussi vous dire qu'elle est affamée. Vous voulez qu'elle change de discours ? Alors, donnez-la à mon chère. constamment et continuellement. Ne la donnez pas seulement à manger aujourd'hui et demain, il n'y a plus rien. Non. Nourissez-la jusqu'à X-étant. Faites le travail. Nourissez-la jusqu'à X-étant. Mais vous la donnez à manger aujourd'hui parce que vous voulez le pouvoir. Demain, il n'y en a plus. Mais elle va continuer à chialer. Elle va continuer à parler. Bien sûr. Après, vous allez vous plaindre. Non, ma femme, elle tient toujours les mêmes discours. Non, les mêmes discours parce que tu vis les mêmes réalités avec elle ? Qu'est-ce que tu as fait dans le vrai sens pour changer les réalités ? Tu n'as rien fait pour changer les réalités. Tu veux que la femme mente ? La femme, c'est le peuple de Guinée. Le peuple va tenir le même discours parce que le peuple vit les mêmes réalités matin, midi, soir. C'est simplement. Et le mari, c'est le président de la République qui n'arrive pas à nourrir le peuple. S'il veut qu'on change de discours, il n'a qu'à changer sa mentalité. Il n'a qu'à changer son monde. Il n'a qu'à changer les réalités, la pauvreté, la misère. Il n'a qu'à combattre cela. Mais finalement, tout le monde maintenant est dans son intérêt. Quelqu'un, on lui donne un peu d'argent seulement, il se retire. Non, c'est fini. Bon, ma vie est faite. Non, c'est bon. Alpha Condé, il est bon. C'est le meilleur chef des 40 dernières années. Depuis l'indépendance, c'est le meilleur chef. Parce qu'il t'a donné un peu d'argent dans ta poche. Parce qu'il t'a donné la nourriture juste d'une année. Tu ne penses pas à l'année prochaine. Hein ? Tu penses que tu es fait quoi ? C'est fini. Allons-y. Je vous dis seulement allons-y. Mais c'est que je sais, le peuple va gagner. Parce que c'est le peuple qui a toujours raison. Les hommes viennent, le peuple reste toujours. Et le peuple va gagner. Et la victoire du peuple, c'est la victoire véritable. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Ok ? Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. La présidence d'un chef, c'est pour combien d'années s'il a trop duré ? C'est pour combien d'années ? Il va finir tout à l'heure, il va partir. Ça sera du passé. On a parlé comme ça de l'Ansona Comté. Ceux qui ont vécu l'intégralité de l'époque d'Amet Sektouré parlaient aussi comme ça d'Amet Sektouré. Ah, Amet Sektouré, Amet Sektouré, Amet Sektouré. Il est parti, il est devenu l'histoire au temps de l'Ansona. A partir du 26 mars 1984, l'histoire, l'affaire d'Amet Sektouré est devenue l'histoire. Ok ? Et à partir de 2008, l'affaire de l'Ansona Comté est devenue l'histoire. Nous allons raconter encore l'histoire d'Alpha qu'on est très bientôt. Ça sera l'histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas bon pour le peuple de Guinée que chaque chef qui vient, il traîne la Guinée dans la boue et il va, il laisse encore un peuple endeuillé. Voilà. Rien n'est fait. On reprend encore tout à zéro. Les militaires, tout ça. Le pays là est très mal organisé. Le pays là est évolu dans le désordre. Dans le désordre. Et pour qu'il y ait, pour rétablir l'ordre en Guinée, je vous dis, tout ce qu'on est en train de parler là, la Contigui, tout ça, pour rétablir l'ordre en Guinée, on s'attaque à beaucoup de sujets souvent, mais pour rétablir l'ordre en Guinée, je vous dis, il faut le travail. Il faut le travail. Pour que le Guinéen respecte la loi guinéenne, il faut que le Guinéen travaille. Tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, non, les arrestations, non, les Contigui, non, ça, non, c'est des futilités. Pour éviter les manifestations, il faut faire les choses normales. il faut tirer les enfants dans la rue. OK ? Pour que le peuple respecte la loi, il faut que le peuple travaille, que le peuple soit cadré, que le peuple soit rémunéré chaque fin de mois, que le peuple se nourrit lui-même, le peuple soit digne. un homme qui ne travaille pas, un homme qui ne travaille pas, qui ne gagne pas d'argent, un homme qui a faim, comment voulez-vous qu'il respecte la loi ? Il va respecter quelle loi ? Un homme qui ne travaille pas, son premier travail, c'est le mensonge, la tromperie. Lui, il est prêt même à tuer pour gagner de l'argent. Alors, comment voulez-vous que ce dernier respecte la loi ?